Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Nous sommes repartis pour une petite session sur Shend & Cause. Nous avons enfin atteint l'auberge de la Rose Blanche. Effectivement, le groupe a franchi les montagnes. Il ne reste plus qu'à traverser Bois Fjord pour atteindre Tormund. On était donc séparés, on est de nouveau réunis. Tout est ok, on va se remettre en route, c'est parti. Et bonsoir Nanatoru Vixen, comment ça va ? Princesse, princesse, vous allez bien ? C'est trop dangereux, on ne devrait pas y aller. Vous êtes la personne la plus importante à mes yeux. Quête mise à jour ? On peut les voir comme ça. Ah oui, il faut parler à tout le monde. Sienna est tout à fait mon genre, mais je ne pense pas que je l'intéresse. Glenn n'oublie jamais à quel point il est important de savoir reconnaître quand il ne sert à rien d'essayer. Certains hommes pensent qu'en se montrant persistant, ils démontrent tout leur amour, mais en réalité, ils sont juste malsains. Ne sois pas malsain Glenn. C'est quoi, c'est un petit message de la part du développeur ça ? Ça m'en a tout l'air. Quand j'ai quitté le château, je voulais m'assurer de ne commettre aucune erreur par naïveté. Je savais que mes économies ne dureraient pas éternellement, et que je devrais trouver un travail dur et fatigant qui repousserait mes limites. J'étais préparé à ce mot de style, ou du moins je le croyais. Mais le vrai problème, ce n'était pas de travailler dur. Le vrai problème, c'était de trouver un travail tout court. Rob et moi avons failli mourir de faim. Heureusement, il a fini par trouver un emploi au sein de la garde citadine, et il a pu subvenir à nos besoins pendant quelques mois. Puis un poste s'est libéré pour moi aussi. Rob avait peur que cela ne soit trop dangereux, mais cela ne m'a pas empêché d'être embauché. On en avait assez du pain sec et de la soupe claire, ça a été ma première leçon après avoir quitté le château. Normalement, ma vie de tous les jours se cantonne à l'écriture et au voyage. J'ai rarement le plaisir de m'essayer à la musique. Quand j'étais petit garçon, j'étais artiste de rue, et j'ai fait le tour d'Eldrea avec une troupe, vous le saviez ? Déjà enfant, j'avais une voix très puissante, et je m'en servais pour charmer le public. Lorsque mon don de magie a été découvert, on m'a envoyé à l'université de Nissan. Mon maître, Bartholomew, a recommandé que je me consacre à la magie musicale. C'était parfait pour moi. Si tu veux bavarder, tu t'es trompé de personne. Mais puisque j'ai un coup dans le nez, je vais faire une exception. Tu sais, je possède un aéronef, l'empereur des cieux, et j'ai même un membre d'équipage. On a voyagé jusqu'en Valandis parce que le Houg était censé y être ancré, et que notre vaisseau avait besoin d'être réparé. J'ai demandé à ce qu'on me dépose à Farnsport pour me faire un peu d'argent. Les réparations n'auraient dû prendre que quelques semaines, après quoi on était censé venir me chercher. Si seulement les choses s'étaient mieux goupillées, on aurait pu s'envoler vers Tormund à bord de l'Empereur des cieux. Ça nous aurait évité tellement d'ennuis. Mais la chance nous a souri, et on a fini par traverser Cortara en un seul morceau. J'espère juste que cette mission en vaut la peine, car il faudra bien que je retourne à Farnsport d'une manière ou d'une autre. D'où vient ce cri ? Un cri étrange qui plus est. Quelque chose ne va pas ? On a entendu quelqu'un crier. Ah, ça ? Je ne m'attendais pas à ce que vous le remarquiez. De quoi est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que c'était ? Ah, je crois savoir ce que c'était. Et si tu expliquais tout à mes amis aubergistes ? Avec plaisir. Veuillez me suivre dehors. Le cri que vous avez entendu provient de cette fleur-là. Comment ça ? La fleur peut crier ? Si je l'accueille, oui. Je vais tout vous expliquer. Comme vous le savez, il y a une âme dans chaque être vivant. Qu'il s'agisse d'un animal, d'un humain, d'un monstre ou d'une plante. Celle-ci se développe de façon différente selon l'être qu'elle occupe. Les âmes des plantes sont petites et celles des monstres corrompus. Quand un être vivant meurt, l'âme quitte son corps et se jette dans le Malström, un tourbillon dans lequel tous les terres de ce monde se réunissent. Dans ce tourbillon, l'âme se dissout et se mélange à d'autres âmes. Lorsqu'un être vivant voit le jour, une nouvelle âme se forme dans le tourbillon des terres et pénètre dans le corps. C'est un cycle sans fin. Ces plantes sont très spéciales. Les gens d'ici les appellent les roses blanches, car personne ne connaît leur vrai nom en Valandis. En fait, ce sont des maris en pleurs. Elles ont une caractéristique bien particulière. Lorsqu'elles meurent, on peut voir leur âme quitter leur corps et s'évanouir dans les airs. On aurait dit un cri humain ? Ça fait froid dans le dos. Et plutôt ennuyeux pour bon nombre de fermiers. J'ai l'air d'apprécier cette fleur. Ton jardin entier en est rempli. Leur cri est peut-être déroutant, mais elles sont magnifiques. Vous avez entendu ça ? C'était quoi ce cri ? Princesse ? Princesse, où est-ce que vous êtes ? Il est l'heure de se mettre au lit. Beaucoup de gens détestent la soupe et si elle n'est pas préparée comme il se doit, ils ont bien raison. Il faut éliminer le goût vaseux du crapaud en le faisant tremper vivant dans de l'eau claire. C'est n'importe quoi. Tu es encore sou ? C'est justement le goût vaseux qui donne à la soupe ce de crapaud tout son arôme. La vase, ce n'est rien de plus que de la terre mouillée. Tu es en train de me dire que la terre a un beau goût. Eh, j'ai goûté aux deux recettes. Ta soupe au crapaud est fade. Oh, Sienna, est-ce que tu as bien dormi ? Où est-elle ? De qui est-ce que tu parles ? De l'Aisne. Elle n'est pas dans notre chambre. Je pensais que je la trouverais ici. Est-ce que vous parlez de la jeune fille ? Elle a quitté l'auberge dès les premiers rayons du soleil. Elle avait l'air d'être pressée. Quoi ? Mais pourquoi ne nous a-t-elle pas attendu ? C'est impossible. Elle veut éviter de nous payer. Je n'en reviens pas. Elle n'avait pourtant pas l'air d'être du genre radin. Elle a peut-être compris que tu ne méritais pas ta récompense. Après tout, elle a fait la moitié de la route jusqu'ici avec le rouquin pour seule compagnie. Peu importe ses raisons, il faut partir à sa recherche. On devrait la rattraper rapidement. Merci pour ton hospitalité. La porte est toujours ouverte. Revenez nous rendre visite. On va déjà mettre le point de compétence qui va bien. Mais il n'y en a qu'un en fait. Non, deux. Il y en a un pour Glenn. J'avais dit que je prenais ça pour debuff éventuellement les boss, tout ça. Ah bah ça, évidemment que oui. On veut des objets rares, on adore ça. J'espère que vous pourrez retrouver votre ami. Tu ne l'as pas pris celui-là, Vixen ? A propos des êtres vivants d'Eldrea, il y a cinq espèces principales. Les plantes, les monstres, les animaux, les humains et les dieux. Ce chapitre porte sur les humains. Ils sont nombreux et se déclinent en différentes sous-espèces, toutes bien connues. Les Zium, ok, constituent la sous-espèce la plus courante. Leur apparence se rapproche de celle des singes. On les trouve dans les quatre coins du monde depuis des temps immémoriaux, et on en rencontre dans toutes les classes sociales. Autrefois, avant la guerre des mille royaumes, les espèces autres que les Zium vivaient dans leur propre communauté. Les Mamoriens, petits messages, ont notamment fondé la culture Vahati. Les élégants Yves, quant à eux, ont bâti l'empire de Galtena. Aujourd'hui, tous cohabitent, et les villages appartenant à une seule sous-espèce se font rares. Les Sovas, de Echandria, sont une exception à la règle. On comptait autrefois deux sous-espèces de Leaf, Lisvan, ayant l'apparence de lézard. Ceux qui venaient du désert et aimaient le soleil, et ceux qui quittaient rarement les milieux aquatiques. La première vivait en Abrilia, et la seconde en Miranda. L'espèce la plus fascinante est celle des Gimles. 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 Bref. Car elles sont les plus anciens et ne ressemblent à aucun autre animal. Guy. Guy. Si les Terras ont des airs de félins prédateurs, les Polkas, eux, ont une apparence porcine, et les Fioras se rapprochent des poissons. En revanche, les Gimles sont semblables à de la gelée. Leurs corps ne sont pas uniformes, ils adoptent plutôt l'apparence dont ils ont envie. Ils peuvent diviser leur corps et s'unir à d'autres congénères pour une courte durée, auquel cas ils partagent leurs souvenirs et leurs expériences. Les Gimles. Putain, mais c'est imprononçable. Gimles. Ça sera ça. Ils sont si rares qu'on ne sait pas grand-chose d'autre à leur sujet. Et je disais, tu ne l'as pas pris celui-là, Vixem, de jeu ? Salut, Yann. Comment ça va ? Au scol de lave. Ça fait quoi, ça ? Ça fait un tas de choses. Ça le fait pas forcément bien, par contre. Ça augmente la résiste peu. Et ça, ça fait quoi ? Je vais voir si je l'enlève. Immunité contre statue néfaste. Ah oui, non, ça c'est bien pour un heal. En fait, ce serait bien pour celle qui n'est pas là. Donc, c'est lui qui l'aura. Non, ça sent le jeu à bundle, ça. Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Ouais, c'est vrai. Arlette ne veut pas parler. Bon, mais en route, hein ? Ma foi. Pas de carte. Putain, l'autre, il va m'assassiner. J'ai dégobé toutes ses fleurs. Alors, il y a un passage à droite. Un meurtrier. Non, je suis un crimier. C'est tout de suite moins grave. Je vais naître dans Bois Fjord. Ok, mais il y avait un passage à droite. Ah, je voulais regarder le panneau. Je suis sûr qu'elles en respawnent. Ah ah ! D'accord, c'est pas le bon chemin, évidemment. Bonjour, ton écho est enchaîné. Bonjour, Marvel. Un loup z'alpha. J'ai fait des truffes au chocolat. Ça va pour toi ? 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 moi j'ai mis un poison trop bien t'es mort mon gars niveau de compétence supérieure alors apparemment faut aller au nord il y a un trésor héhé faut que j'avance tu me rattrape ah ouais et pas aller plus loin que ça si t'es un petit peu plus loin j'préssume cette partie de la forêt est scellée d'accord ben on va aller dans l'autre partie de la forêt ah mauvais perso je vais pas faire ça avec lui je trouve que c'est plus efficace avec glen si mes fins de soirée t'es au même point que moi je pense t'inquiète pas demain je passe sur harvest est là un jour sur deux en plus j'ai trop bien avancé sur harvest est là pour m'arrêter là je suis riche comme crézus dans le jeu c'est toi qui défonce des échos yam comment ça charme de malchance ah c'est les monstres dans néo il a bientôt fini là non je suis un peu mono neurone maintenant un jour à la fois ouais c'est ce que je me suis dit pendant très longtemps comme tu vois ben j'ai exactement fait ce que j'ai dit les premiers randonneurs venus des montagnes de cortara de si bonheur vous 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 avez séjourné chez le vieux d'un baird en effet on est en route pour tormund votre camarade est parti devant est ce que vous l'avez vu passer dans le coin non hélas non vraiment vous êtes sûr vous ne voulez même pas savoir à quoi elle ressemble à cette heure là du matin seuls les gens qui arrivent de tormund ne passent par ici personne ne traverse les montagnes dans l'obscurité donc quand les gens viennent de votre direction à cette heure de la journée c'est qu'ils ont passé la nuit à l'auberge de la rose blanche je l'aurais remarqué si quelqu'un était passé par là avant vous croyez moi hé 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 le village d'iden est juste à côté on devrait se renseigner là bas au lieu d'interroger ce drôle de type hé 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 faites comme bon vous semble mais si votre camarade est une fille ne traînez pas hé 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 qu'est ce que vous voulez dire parlant rien rien ce ne sont que les divagations d'un drôle de type adieu dépêchons nous c'est quoi ce gugus hi 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 cool le bttv c'est quoi ça vivement que je puisse retourner au début pour aller taper tac le yak bttv bttv pour voir d'autres emotes ah non j'ai pas non mais j'ai ma petite idée sur l'émote que tu as potentiellement mille je voulais améliorer un truc c'est pas ça que je voulais faire c'est définir et je veux augmenter l'hymne de guérison j'ai passé bientôt est ce que je peux me balader en fait non impossible pour le moment c'est scandaleux il y en a du monde si vous voyagez vers le nord-est vous attendrez vous atteindrez les champs floraux de perpétua n'oubliez pas d'emporter des médicaments pour vous protéger contre les statues néfastes on va suivre son conseil vous sortez de chez le vieux d'un bairre je voudrais pas rester une seule nuit là-bas c'est un type bizarre il y a beaucoup de rumeurs sinistres à son sujet tout a commencé quand il est arrivé de Tormund pour vivre Aiden à l'époque il n'y avait pas d'auberge ici mais au lieu d'en ouvrir une dans le village il a préféré s'installer vers Cortara vous avez besoin de quelque chose ? on a toujours besoin de quelque chose une côte de maille blindée carrément ça rigole zéro ah ! un nouvel arc pour l'autre gugus là joute serpent il y aura du poison automatique avec je serais bien en possession panacée on va en prendre quelques-uns j'ai un objet que t'as pas trouvé ? le mec il a pété un boulon parce qu'il a pas trouvé un objet c'est pas mal pour lui ça mais est-ce que c'est pas profitable à quelqu'un d'autre ? lui il perd quand même un petit peu de pity mais est-ce que c'est bien grave ? non mais alors lui il a la ramasse de ouf mais j'ai pas envie de... de toute façon je peux même pas lui donner je pense que ça va être pour lui en fait ah mais non attends il perd aussi euh... peut-être de la magie non ? non ? non 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 il gagne quasiment 10 points de def donc c'est... c'est pas mal ce sera pour lui salut Mona comment ça va ? un groupe de scientifiques a installé un camp dans l'ouest je me demande ce qu'ils cherchent je t'ai vu ! ouais ça va carrément bien moi alors qu'est-ce qu'on peut améliorer ? copie si c'est déjà bon je vais peut-être vendre les doubles d'ailleurs tiens l'arc j'ai oublié de l'équiper j'avais bien que j'avais oublié un truc il est quand même bien mieux que l'autre l'autre étant déjà amélioré en plus il est pas avec nous mais on peut peut-être lui requêter l'amulette moi j'dis un moyen qui prouve l'autre étant un peu d'argent j'ai dû voir on va pas commencer à économiser ça peut nous aider il faut l'utiliser tout ça ah il me manque une peau fine ox le racketeur j'ai rien fait tu mens dans ton visage intégrer une armure on va mettre ça plutôt sur l'autre celle ci comme sera ce sera totalement abusé ça sonne tellement fausse que tu dis mon visage et l'image même de l'innocence non on voulait des points de vie pour l'autre bubu selon parce qu'il est nul éclaté au sol c'est pas mal il y a quelques mois une troupe de personnes est partie chercher le vieux d'un baird c'est à cause d'il en a la fille de notre pêcheur elle voulait retrouver son fiancé elle est partie en direction des montagnes de cortara malheureusement elle n'est jamais arrivé à destination elle a dû passer par l'auberge de la rose blanche pourtant d'un baird a refusé de nous dire quoi que ce soit bien sûr il est possible qu'il ne l'ait pas vu mais la façon dont il affirmait qu'elle n'était jamais passé par là était suspecte de toute façon les gens le trouvaient étrange ensuite la troupe de villageois a mis sa maison sans dessus dessus et personne n'a rien trouvé tiens tiens il n'y a qu'une seule forêt plus grande que bois fjord en valandis le sanctum inférieur intérieur c'est interdit d'y aller et si tu veux mon avis c'est aussi trop dangereux et j'ai entendu dire que des fées y vivent et jouent des tours aux humains vous allez à tormund vous y êtes presque ouais ouais il y a des petits coussons ne vous approchez pas de la partie ouest de bois fjord des dragons de forêt et vive comme ils vivent dans les bois ils ont certes perdu la capacité de cracher du feu mais ils sont toujours très dangereux apparemment d'un baird l'auberge de la rose blanche était un scientifique par le passé on raconte qu'il faisait des recherches illégales et qu'il a été banni de la ville vous y croyez vous je parie qu'il faisait des expériences sur les humains maintenant ce n'est plus qu'un simple aubergiste du moins c'est ce qu'il veut nous faire croire est ce que les gens peuvent vraiment changer leur nature j'ai un très mauvais pressentiment ce dumber normalement j'arrive assez bien à cerner les gens mais là impossible de le sonder est ce que vous croyez que laine est encore là bas ne me dites pas que ce type a enlevé laine alors que je dormais à côté d'elle je vous signale que j'ai le sommeil léger peut-être qu'il a mis quelque chose dans nos boissons il ne parle pas sérieusement ça suffit il faut qu'on y retourne il a raison si jamais on se trompe elle serait capable de se débrouiller toute seule pour aller jusqu'à Tormund de toute façon mais si les rumeurs disent vrai revenons sur nos pas intéressant carrément on a trop il y a un truc par ici on va aller voir mais d'abord le frigo les continents d'Eldrea forment un anneau si on les considère comme un cadran d'horloge on trouve le continent de Wappen le plus grand de tous entre de 1 à 4 heures quoi ? j'ai rien compris ici les cités libres mais aussi l'Arnsreich la république de Dorver et la cité état de Vaati se partagent le paysage et sous le rude climat de l'extrême je sais pas quoi là il manque un bout cette terre aux vastes plaines se transforme au sud en la plus grande chaîne de montagne d'Eldrea Ramunda au sud-ouest on trouve les plaines tempérées et au sud-est les jungles sauvages de Vaati entre 4 et 7 heures sur notre horloge se trouve le long continent de Do longtemps le continent a été classé à tort comme un archipel à cause des récits des marins ivres en Do les populations Suna et Hanna se livrent une guerre perpétuelle et celle-ci a commencé avant la guerre des mille royaumes on leur a bien imposé de signer le traité de paix de la fin de la... enfin là c'est mal foutu entre 7 et 9 heures bref bon ça m'a saoulé de pas voir tous les textes en plus il te balance plein d'informations il te fait éclater les neurones ça en fait c'est pour redescendre ok let's go Vaati c'est une méchante Zelda mini-chcap bon le ressort sec de l'eau trop fort mais attends tu crois quoi ? D'un verre Qu'est-ce qu'il est en train de faire la princesse ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Est-ce que ce sont tes cellules ? On doit se dépêcher de retrouver Laine On doit se dépêcher de retrouver Laine D'un verre le malicieux L'expérience a réussi j'ai pu transférer les terres d'une plante dans une autre plante son potentiel magique a considérablement augmenté mais ça c'était l'étape la plus simple Je trouvais que cette partie avait un peu un... qu'il y avait des refs à Final Fantasy VII et là ça se confirme encore plus Les résultats de mes expériences sont étonnants et j'ai pu intégrer l'âme d'une plante dans un monstre de nouveau le potentiel magique a augmenté Malheureusement le monstre est mort mes collègues vont rouspéter mais je dois changer mes spécimens Le tribunal de l'éthique m'a banni de Tormund dire qu'ils ont fait la guerre pendant plus d'un siècle mais maintenant elle crie au scandale pour quelques morts de plus sans expérimentation humaine je ne pourrais pas obtenir des résultats en fait l'histoire des âmes et tout qui quitte le corps ça me faisait penser un petit peu à la rivière de la vie en tout cas la manière dont c'était amené Exactement on a trouvé au jeu Est-ce que c'est la suite ? J'avance ! Les spécimens humains testés ont considérablement augmenté leurs capacités magiques mais comme pour les monstres aucun n'a survécu aux expériences Cependant j'ai réussi à plusieurs reprises à intégrer des âmes humaines dans des plantes Elles ont survécu à la procédure et fleurissent dans toute leur splendeur blanche dans mon jardin Ah ! C'est pour ça que ça crie Et j'ai bien couru dans le jardin en tout cas Princesse ! Qu'est-ce qu'il vous a fait princesse ? Elle a perdu connaissance mais elle a l'air d'aller bien Emmenons-la et filons en vitesse Et tout droit dans la gueule du loup Si seulement vous étiez allé à Tormund sans écouter les ragots des villageois Tu n'es qu'une sale ordure, je vais te pulvériser Ne gaspille pas tes forces A mon avis on va passer les prochains jours à s'amuser ensemble Si tu penses que ces barreaux vont m'empêcher de te trancher la gorge alors Je suis quasiment certain qu'ils résisteront à ta colère Ils ont été éprouvés plus d'une fois Alors calme-toi un peu pour le moment Et toi aussi tu es impliqué dans tout ça petite ? Qu'est-ce qu'il se passe ici au juste ? Vous me connaissez sous le nom de Daber, le tenancier de cette charmante auberge Mais en réalité je suis un ancien scientifique de Tormund Et ceci est mon petit laboratoire Quel genre d'horreur, d'horreur as-tu fait ici ? Tu fais bien de poser la question Depuis des siècles le potentiel magique de toutes les races décline de génération en génération D'ici quelques décennies, plus personne ne sera capable de pratiquer la magie Mon objectif est de stimuler ce potentiel en perdition C'est pour ça que tu relèves des gens ? Si je parviens à souffler plusieurs âmes dans un seul être vivant Je pourrais augmenter sa puissance magique de façon considérable C'est pour cette raison que j'ai développé une méthode visant à capturer et à infuser des âmes Mais il me fallait bien évidemment des cobayes J'ai commencé par des fleurs mais j'ai fini par me tourner vers des monstres Puis vers les humains Malheureusement, j'ai oublié un détail essentiel L'âme n'est pas seulement une accumulation d'éther Elle constitue la conscience collective d'un être vivant Avec les âmes, je ne transférais pas seulement de l'éther mais aussi des personnalités et des souvenirs C'est comme si une deuxième identité entrait dans le corps Les esprits humains très développés se brisaient immédiatement Les cobayes devenaient fous En théorie c'était un succès, le potentiel magique augmentait S'ils ne s'étaient pas suicidés Leur corps aurait enduré la surcharge et ils seraient encore en vie C'est incroyable n'est-ce pas ? Tu as fait ces choses Laine, vous êtes réveillé ? Je pensais pourtant que leurs cris seraient différents Les mariens pleurent dans le jardin, est-ce que ce sont… Des âmes humaines que j'ai infusées dans les fleurs ? Quelques-unes d'entre elles seulement, pour être précis Grâce à l'éther, leurs fleurs sont encore plus belles Tu es cinglé Un esprit humain entièrement développé qui peut voir, entendre et sentir Piégé à l'intérieur d'une fleur, privée de tout Personne n'a remarqué qu'autant de personnes ont disparu ? La plupart des gens du coin sont des voyageurs qui habitent loin d'ici Et les montagnes de Cortara sont réputées dangereuses Si tous les mois une personne disparaît, personne n'y prête attention Mais je dois admettre que je suis peut-être allé un peu trop loin Les habitants d'Idon sont devenus méfiants Très bien, merci d'avoir répondu à mes questions En y repensant, je n'aurais pas dû demander, alors arrêtons-la Il est temps pour toi de payer Et comment comptes-tu t'y prendre, hum ? Qu-comment ? Tu croyais vraiment qu'une serrure d'aussi mauvaise facture allait me retenir ? Occupons-nous d'abord, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait Len, est-ce que vous pouvez marcher ? Oui, je vais bien, je suis juste sans mots Alors tu pourras parler plus tard T'inquiètes ? Ah oui, il y a la compétence de... De Len Ha ha ! 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 Ça c'est ouvert mais rien du tout ici C'est nul ! Faiblesses au vent, très bien Il y a un truc qui a changé là sur les perso Ça va pas ! Ah du coup j'ai pas appris les bons trucs ! De toute façon ils ont rien à pitié, donc ça va ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Il faut que j'essaie d'avoir des Il faut dire que c'est en train de... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors pas mal l'équipe mais en fait elle est grave bien cette équipe Elle est grave bien il faudrait peut-être que je garde ça parce que lui il met un poison et après du coup elle peut changer et mettre un bleed Mais j'aime bien avoir celui-là quand même Par contre d'avoir victor en tout temps c'est quand même bien Si on va quand même inverser les deux parce qu'elle elle peut coller aussi un poison Lui c'est le plus éclaté pour le moment Et Kilian il est bien pour soigner il a quand même un coup en AE qui est sympa mais elle elle est utile pour sa magie J'ai du mal à imaginer de quelle façon tu regardes un coding à la base Ah par rapport à Mona plus jamais je ne regarderai un coding de la même façon Déjà faire saigner un coding c'est pas mal Alors je sais pas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501